Que la corne, ça matérialise la relation que tu peux avoir avec un truc, tu vois. C'est-à-dire que je t'y protège, tu me protèges, je t'aide, tu m'aide, et ainsi de suite. Il y a une sorte de, ce qu'on peut appeler le contrat social. Ce que disait Michel Serres, c'est, je pense, le meilleur résumé possible. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas un métier comme un autre, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il force plus le respect que d'autres métiers. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers extrêmement respectables, chirurgien, médecin. Mais par contre, comme journaliste, c'est un vrai défi, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est, justement. Parce que je crois que le lien entre métier et mode de vie, il est tellement ténu que c'est très difficile de définir. Si je repense à ce que je vis, moi, comme cliente, comme cette semaine, pour avoir fait deux courses avec un guide, Michael Dubois, du bureau des guides de Saint-Gervais, ce que je ressens, c'est un cadeau. Je redeviens enfant. C'est exactement ce qu'on voit dans le regard de Michel Serres, ces petites étincelles. On me donne quelque chose que je ne peux absolument pas toucher, auquel je ne peux pas accéder seule. Et ça vous émerveille, tout simplement. Je connais peu de métiers pour lesquels je n'ai plus de respect pour ce métier-là, tu vois. Parce que, d'abord, ce sont des athlètes admirables, il n'y a pas de doute là-dessus, mais surtout, ce sont des pédagogues. C'est-à-dire que mon guide, mes deux guides, m'ont appris des choses que je ne savais pas, et qui sont des choses élémentaires pour la vie, tu vois. C'est-à-dire, le rapport à la terre, le rapport aux mains, le rapport à l'équilibre du corps, le rapport à la marche même. Et tu as l'impression de te dire, mais ma mère aurait dû m'apprendre ça. Je veux te dire, ce sont des gens qui m'ont appris non seulement des techniques du corps, mais des choses philosophiques très, très profondes. Et donc, je leur suis très amoureuse. La montagne a de moins en moins de place dans la presse généraliste. Ce qui fait que, quand on en parle, c'est effectivement très souvent, quand il y a eu un accident, une avalanche, des morts. Et donc, la vision qu'on va donner de la montagne, elle est très partielle, de fait. Elle n'est pas fausse, parce que ça existe, mais elle n'est pas juste, parce qu'elle n'est pas complète. Et c'est l'intérêt, justement, de pouvoir parler autrement de ce métier de guide, mais aussi de la montagne, à d'autres moments, et dans le quotidien de ce qu'on vit quand on habite Saint-Gervais, où on les contamine. Je pense que c'est un problème de distance qui s'est fait entre, pour aller vite, on va dire, entre Paris et la montagne. Et pour revenir sur la question précédente, pourquoi est-ce qu'un journal peut être intéressé, justement, quand même, autrement que quand il y a un accident, une avalanche, par le métier de guide, par exemple, et par un article ? Je pense quand même qu'il reste l'empreinte de la littérature et de tous ces livres qui nous ont marqués, qui nous ont éblouis, et dans lesquels le guide est un personnage idéalisé. La vision roche, le premier de cordée... Voilà, exactement, c'est à ça que je pensais. Alors, effectivement, il y a parfois des images d'épinal, mais je crois que ça, ça reste très fort, et ça suscite toujours une fascination qui fait qu'on arrive à vendre à un rédacteur en chef l'idée d'aller faire un reportage en montagne sur le métier de guide. Il y a quelque chose, Florence, elle disait tout à l'heure qu'elle avait passé du temps à discuter avec son guide des tout et n'importe quoi, alors qu'ils étaient en montagne. Je voulais dire qu'en fait, pour un guide, ce qui va changer vraiment son quotidien à lui, parce qu'il a fait 100 fois les dons des miages, peut-être 200 fois le Mont-Blanc, je ne sais pas combien de fois... Voilà, la plupart des courses, il les connaît bien. Il fait mauvais, il ne fait pas mauvais. Les conditions, peut-être qu'il change un petit peu la course. Mais surtout, ce qui les change au quotidien, c'est la personne qui amène. Et c'est ça qui va faire qu'à chaque fois, la course est différente. Les gens, ils demandent, mais vous n'êtes pas fatigué. Peut-être un peu, mais à chaque fois, on a un challenge qui est complètement différent. C'est quelqu'un qui a peut-être peur, qu'il faut rassurer. D'autres fois, c'est des gens qui font pousser un peu parce qu'ils ont le potentiel, mais ils n'osent pas. Et à chaque fois, c'est de découvrir la personne qui est avec nous et de faire en sorte que ça marche. Dire qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est ça qui est vraiment le plus riche pour les guides au bout d'un moment, c'est les gens qui en amènent. Arriver à votre montagne, c'est une découverte extraordinaire. Et je ne peux pas évoquer ce moment-là sans avoir une larme aux yeux. C'est-à-dire, quand le violet, le mauve, apparaît et ruisselle sur la glace. Merci. Merci.